C'est correct. Aujourd'hui, on est 25 ans après que ce scandale a eu, a vu le jour éclater. Et puis après 25 ans, les gens se posent la question, mais les historiens, comme moi je suis historien, ils sont quand même assez lentes. Pourquoi ils ne trouvent pas la vérité plus vite ? Il faut quand même se dépêcher un peu. Mais je dis, dans ce cas-là, ce n'est pas important de se dépêcher. Ce qui est important, c'est d'être précis. Parce que c'est tellement délicat. On parle du terrorisme américain en Europe. Et quand même, je dis, le terrorisme en Europe, il a existé. On sait qu'on a eu du terrorisme en France, par exemple, dans le contexte de la guerre algérienne. On a eu du terrorisme en Italie, en Bologne, à Piazza Fontana, en Milano. On a eu du terrorisme en Belgique, mais aussi en Allemagne, c'est clair. Il y a eu du terrorisme. Mais on n'a jamais pensé que peut-être des structures clandestines, des structures, des services secrets militaires auraient des liaisons avec du terrorisme. On a toujours pensé que c'est des extrémistes, des fous, on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, on voit ça un peu différemment. Je peux peut-être expliquer. Ce qui est sûr, c'est que l'OTAN a eu des armées secrètes. C'est l'OTAN qui l'admise. Il n'y a pas de débat. C'est clair, il y a eu des armées secrètes en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Portugal, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Delmarque, dans le Luxembourg, en Hollande. Donc, dans tous les pays de l'OTAN, dans la guerre froide, en Europe, il y a eu des armées secrètes et aussi dans les pays neutres comme la Suisse, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et là, c'est clair. Deuxième point qui est aussi clair, c'est que le service secret dans chaque pays était responsable. Donc, en France, c'était le service secret militaire, la Direction générale de sécurité extérieure. En Suisse, c'était l'Untergruppe de Nachrichtendienst et l'APER, l'UNA. En Allemagne, c'était le Bundesnachrichtendienst, PND. En Italie, c'était le SISMI, le Servizio d'information et de sécurité militare. Donc, généralement, on peut dire que les services secrets dans chaque pays étaient responsables. Troisième point qui est aussi clair, il n'y a pas de quoi, c'est que le CIA, donc le Service Secret des Américains, et le MSX, qui est le Service Secret des Anglais, c'est eux qui ont construit ces armées secrets après la Seconde Guerre mondiale pour combattre le communisme. Ils voulaient être sûrs que quand il y a une invasion en Europe par les Russes, qu'on a une sorte de résistance. C'est-à-dire que quand l'armée normale serait battue, on a une deuxième option, qu'il y ait des structures clandestines armées avec des explosifs, avec des structures clandestines pour lutter contre les Russes. Donc ça, c'est clair aussi, c'est une structure anticommuniste. La quatrième chose qui est claire, c'est qu'en Italie, on a trouvé des documents qui montrent que ces armées secrètes n'étaient pas seulement là pour attendre une invasion soviétique, mais aussi pour manipuler la politique en cas de paix, donc en cas d'émergence, en « emerging situation ». Et bon, là, c'est difficile de dire ce qui est une situation « emergency », parce que normalement, chez nous, on dit « voilà, la démocratie, c'est le peuple qui gouverne, c'est la presse qui informe ». Et voilà, il n'y avait pas de deux armées secrètes en Suisse, en France, qui dirigent le pays et qui sont invisibles. Et c'est vrai que William Colby, qui était le directeur du CIA dans les années 70, il a admis qu'il y avait des « stay behind » armées en Europe, mais il a dit que là, les armées secrètes n'avaient pas de lien avec le terrorisme. Et là, les magistrats en Italie qui font la recherche sur les armées secrètes disent que ce n'est pas la vérité. Et là, nous arrivons dans une zone qui est plus compliquée. J'ai dit les points qui sont clairs. Il existait les armées secrètes, le CIA, le MSX, les services secrets européens, puis il y avait tout un bordel politique. Les gens disaient « non, ça n'existe pas, ça n'existe, ça n'existe pas ». Mais là, on est clair avec les historiens, on a clarifié ça, que c'était des structures anticommunistes, c'est aussi clair. Qu'il y avait aussi des « natis » en Allemagne, par exemple, des membres de l'extrême droite étaient dans ces réseaux, ça c'est aussi clair. Mais ce qui est très très délicat, c'est justement la question du terrorisme. Parce que le Sénat italien, il a dit, expliquement, il a dit, le terrorisme en Italie, on le voit maintenant, a été influencé par des gens qui étaient dans les structures de l'État. Donc, les gens du service secret italien, et aussi les gens qui étaient dans le service secret des Américains. Et là, c'est un rapport du Sénat italien du 2000, donc il y a déjà 15 ans. Nous avons des Européens qui disent, justement, les Américains ont fait du terrorisme en Europe. Et là, les Américains, ils ne voulaient pas confirmer ça. Ils ont toujours dit, ce n'est pas vrai, on n'a jamais fait du terrorisme en Europe. On l'a peut-être fait en Nicaragua, on l'a peut-être fait en Chili, on l'a peut-être fait en Vietnam, on l'a peut-être fait en Irak, mais pas en Italie, pas en France, pas en Allemagne. Et pour moi, c'est un débat qui continue. Ce n'est pas clair. C'est ce qu'on sait, ce qu'il y a du terrorisme. Et en Italie, un acte de terrorisme à Pétain, en 1972, était justement un acte de terrorisme qui a lancé tout ce débat sur Gladio. Parce qu'un juge italien, Felice Cassone, c'est lui qui a fait la recherche sur ce acte de terrorisme à Pétain, il a tué quelques personnes, là, une bombe dans une voiture qui a explodé. Et Vincenzo Vinciguera, c'était le terroriste qui était responsable. Et le juge, Felice Cassone, c'est donc un juge italien, il a trouvé la vérité sur Pétain et il a demandé à Vinciguera, « Pourquoi vous avez fait ça ? » Et Vinciguera, il a expliqué quelque chose qui est très intéressant, très intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Il a dit, avec le terrorisme, on peut très bien choquer la population. On a maintenant eu un acte de terrorisme à Paris en janvier 2015 et on l'a vu, les gens, ils sont choqués. Et ce que Vinciguera a expliqué déjà dans 1986, il a dit, avec le terrorisme, on peut après faire du politique. C'est-à-dire, il faut attaquer les gens qui n'ont rien à faire avec la politique. Et puis après, tout un choc, les gens, ils sont prêts à sacrifier les libertés. Avant, c'est très important, avant, ils ne sont pas prêts. Si on va chez les gens, ils m'ont dit, « Écoute, maintenant, j'ai besoin d'écouter ton cellulaire, ton téléphone. » Et les gens vont dire, « Mais ça ne va pas. » Je ne veux pas, je ne suis pas intéressé. Mais si un acte de terrorisme et le service secret ou le gouvernement, eh bien, il dit, « Chers citoyens, c'est grave, c'est dangereux. » Maintenant, on va écouter vos téléphones pour vous protéger. Les gens vont dire, « Ah, très gentil, merci. » C'est bizarre, c'est la politique du terrorisme.